Bonjour M. le préfet. Alors, la manifestation aujourd'hui, comment ça se passe ? Écoutez, ça se passe bien, parce que je pense que c'était très attendu, très attendu naturellement par les chercheurs, très attendu par les 40 entreprises qui sont présentes. Mais je crois derrière aussi qu'il faut transformer l'essai et que ça doit être attendu et être une réponse, peut-être pas satisfaisante naturellement à la réalité que connaissent les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens par rapport au Sargaz, mais on montre là qu'on travaille sur la connaissance, sur la valorisation et à terme, trouver des solutions qui soient pérennes pour la vie quotidienne des gens. Merci M. le préfet. Ils veulent valoriser un produit qui est propre. Oui, non, on est directement dans la valorisation. C'est exactement ce qu'on regarde, mais c'est de savoir le plus vif qu'il n'y a. Il reste encore un petit peu de ça. Il reste un petit peu de ça pour le faire. Est-ce qu'on peut mettre sur la grosse machine ? Bonjour. Bonjour. Elle sert à quoi la machine que je vois ? Donc la machine, elle sert à dessabler les algues Sargaz avant la valorisation. Donc ça permet de... Parce que le sable inhibe certains processus, pour la méthanisation ou pour faire du papier par exemple, le sable est dérangeant. Un autre avantage de cette machine, c'est qu'on est capable de ramener le sable aux collectivités. Parce que quand on va collecter les Sargaz sur la plage, on va récupérer le sable. Et avec notre machine, on est capable de ramener le sable directement sur la plage. Donc c'est un avantage aussi, c'est que le sable n'est pas enlevé définitivement. C'est un circuit fermé. Donc on n'a pas de consommation d'eau. Et le moteur électrique, il a une très faible consommation en électricité. Donc c'est une machine qui n'est pas très gourmande en énergie. Et il fonctionne avec quoi ? Avec l'électricité. Voilà. Et donc ce moteur-là consomme 175 watts. Donc celui-là, c'est un modèle de démonstration, c'est un peu petit. Mais on commercialise aussi deux autres modèles qui sont le plus grand. Le plus gros modèle qu'on fabrique, c'est 2 mètres de long par 1,80 mètre de large. Et il est capable, on estime, de passer 20 mètres cubes par heure de Sargaz avec le sable. C'est le volume quand même conséquent. D'accord. Ok, merci. A tout à l'heure. Ah non, c'est pas votre somme. C'est en ce sens, ça s'appelle l'AGLA, c'est une association pour la jeunesse qui consiste à mettre en place certaines missions, surtout concernant le col Sargaz qui a été créé l'année dernière en 2018, afin de nettoyer et de collecter les Sargaz sur certaines communes du Nord-Bastère essentiellement. Et pour ça, on a mis en place un nouveau col avec 10 jeunes pour leur permettre une insertion dans le milieu professionnel, accompagné et adapté. D'accord. Merci bien. Vous en prie. Alors c'est quoi votre somme aujourd'hui ? Notre somme présente un procédé de ramassage de Sargaz avec un filet. Donc là, vous avez une maquette au 1,5ème du bateau. Donc on ramasse, le bateau avance dans les naves de Sargaz, et les sacs se remplissent. Et quand le sac est plein, on le ferme, on l'abandonne, on met un autre sac pour continuer le ramassage. Et le sac tout plein, lui, va être récupéré par un autre bateau qui va l'amener au bord pour les battuer. D'accord. Et il sera solaire ? Oui, c'est un bateau qui est conçu avec un... fonctionné avec l'énergie solaire, où le toit est couvert de panneaux. Vous avez 15 mètres carrés de panneaux qui permettent de produire 3 kW d'électricité. Et donc les deux roues à oeufs sont alimentés par des moteurs électriques. D'accord. C'est quoi votre somme aujourd'hui ici ? Alors aujourd'hui, c'est STMI, le Sargator, que tout le monde connaît. C'est la machine qui ramasse les Sargaz en mer. Oui. Et ? Alors on a inventé des nouvelles machines, parce qu'il y a eu le Sargator 1 en 2014. Aujourd'hui, il y a le Sargator 2, qui sort avec 4 tapis, une benne de chargement en bas bord-tribord, plus un tapis de plage pour ramasser directement sur les plages. Oui. C'est super ça ! Voilà. C'est un nouveau modèle, comme on vous dit ? C'est un nouveau modèle. On est rendu à développer les machines depuis 5 ans. Donc vous avez aujourd'hui 4 modèles. Un modèle qui se met dans les canals, un modèle Sargator 1, un tapis, Sargator 2, 4 tapis avec benne, et le Sargazage. Et tout ça construit en bois de l'eau. Ah ben c'est ça qui est important. Voilà. C'est très bien. Ok, merci, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Alors c'est quoi votre style aujourd'hui ici ? Alors bonjour, je viens de la Martinique. La société s'appelle Quine Océane. Et on a pour vocation de résoudre tous les problèmes maritimes. Donc là, l'enjeu d'aujourd'hui, ce sont les Sargazes. Donc nous évoluons grâce à une machine performante, de plétourner les Sargazes. Donc là, on peut voir un exemple. Le site avant-traitement. Le site peut être compacté avec les nuisances olfactives. La population se plaint. Donc après notre passage, on voit bien que l'eau, lui selle, là, ça permet de respirer. Donc là, les valeurs, par exemple, 300 ppm à certains endroits. Grâce à cette machine en subie, on peut aller sur le site, pour déployer laissé. Donc, on a également notre bonheur, toujours dans le domaine maritime, surtout le renflouage. Quand les bateaux coulent, c'est sûr que ça génère un déchet, un impact sur l'environnement, les pollutions. Donc, on s'occupe de renflouage. Également de la déconstruction des bateaux. Donc, quand les bateaux échouent, on a également des batteries, des fluides, tout ce qui est de l'eau, carottes, tout ça. Grâce au marage d'interpollution, on peut effectuer le démantèlement sur place. Nous, éventuellement, renflouer le bateau, pour l'amener de l'eau de calme, de mise à terre. Tout c'était une fois notre sargasse. Et prochainement, on a besoin de la recherche d'une ou d'autres, des expertises sous-marines, mais toujours dans le domaine environnemental, avec l'éducation à l'environnement. Donc, nous sommes là, disposés à avrir pour un petit peu de monde. N'hésitez pas, le Stunt Clean Océane. Merci. Merci bien. A toi. Le canal gnet.com. Oui. Il sert à quoi cette machine ? Cette machine, c'est un tapis de plat, qui sert à ramasser les sargasses qui sont passées entre les mailles du filet avec les sargators. Dans les endroits inaccessibles, par exemple, s'il y a des sargasses sur la plage, on peut peut-être reculer cette remorque sur la plage, les deux roues arrière dans l'eau, si on veut, et on relève le tapis, et on l'allonge. Il est coulissant, telle une échelle à coulisses, il est coulissant jusqu'à ce qu'il trempe dans l'eau. Là, évidemment, on est sur le sol dur, on ne peut pas le descendre plus bas. Donc, il vient tremper dans l'eau. Ensuite, on met des flotteurs de chaque côté pour élargir un peu la gueule du truc. Et avec des bateaux tels que le rétrag qui est là, on pousse les sargasses sur le tapis. Ça veut dire qu'on peut même pousser les sargasses qui sont déjà sur la plage. On les remet à l'eau de façon à les débarrasser de leur sable. Le sable étant plus lourd, il va couler au fond de l'eau. Et donc, on ne chargera que des sargasses sur le tapis. Sargasses qui sont souvent inutilisables parce qu'ils sont déjà en décomposition. Alors, une machine comme ça, c'est construit où en Guadeloupe ? En Guadeloupe, à nos ateliers, à l'atelier STMI, à Moudong Sud. Très, très bien. Par nous-mêmes. Ok, impeccable. Merci, à tout à l'heure. Et puis donc, à côté de ça, on a les bateaux. Alors, les bateaux, eux, ils sont faits pour ramasser en mer. Alors, les bateaux, c'est ceux-là ? C'est ceux-là, oui. Donc, il y en a deux. Celui-là est là. Donc, là, c'est le sargator numéro 1. C'est celui qui a été à l'origine. Donc, lui, il est doté d'un seul tapis qui verse les sargasses dans la benne. Donc, ça veut dire que quand la benne est pleine, il faut aller vider la benne au port et on perd du temps de travail. Donc, pour pallier à cet inconvénient, on a créé le sargator 2 qui, lui, a quatre tapis et il verse, par le biais de tapis transversaux et de tapis latéraux, il verse dans une benne qui est positionnée latéralement au bateau. Et cette benne, elle est motorisée. Donc, quand elle est pleine, la benne peut rentrer toute seule au port pour vider et on met une benne de l'autre côté et on remplit de l'autre côté. Ce qui fait que le bateau travaille 24, enfin, à temps complet, 100% de son travail. D'accord. Voilà. Très bien. Vous êtes si... Et là, on ramasse de la sargasse fraîche qui est facilement réutilisable pour être valorisée. Là, c'est que de la sargasse qui n'a pas pourri encore. Bien fraîche. Ok, merci. A tout à l'heure. Merci bien. Merci. 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 C'est spécialisé pour les algues. Voilà les verres. Vous les voyez en bas ? D'accord ? Alors, vous les spécialisez dans la caméra aussi de... Des sens. Pourquoi ? Parce que normalement, les verres qui parlent des algues, c'est la laminarie. Et en cours, cette fois-ci, si je t'en ai... J'ai des verres au-delà, je peux faire un peu plus de la tête. Donc, le transit va être modifié au plus en mesure. Et au final, voilà, je peux vous obtenir les deux. Voilà, je peux vous obtenir. Et ça, c'est l'écriture que je vais vous faire. Et quand vous mettez ça, en fait, on s'est rendu compte que ça ne bouge pas la boue. C'est-à-dire que je ne peux pas. Non, non, justement. C'est pour ça que c'est très pratique. C'est pas la pratique. C'est-à-dire que c'est des bactéries. C'est-à-dire que vous avez une augmentation de la commune sur la commune sur les bactéries, qui va booster la force. Et c'est ça. C'est pas d'abord d'azote, c'est d'abord... Non, 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 non. C'est les bactéries. Les bactéries elles-mêmes sont aussi là-bas. Non, est-ce que ça les protège quelque part aussi ? Comment ? Ah ben oui, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Ça va pas de... C'est-à-dire que c'est-à-dire que ça va faire. Là-bas, on a cherché assez de mânie. En fait, ce qui est Pierre searché, que j'en étais autour des... Ça voulait faire plusieurs... Il s' 46 000. Alors là größer. Mais bon, non, çaktor, on jouait ma vie toujours ce qu'on foret. Bon, alors on a fait coulant, on se dit, effectivement, on a trouvé, il y a dix fois moins sur le taux réglementaire, parce que pour toi, même que ça ramène le verre de terre, c'est ça, c'est complexe, c'est un verre de terre, c'est ça, 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 c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tout le monde a son cause. C'est fait que finalement, on a applaudi, pratiquement écologi, tout le monde a son cause. J'avais une autre chose. Je suis allé avec Mme Erzant présenter le projet à M. Le Président il y a un an et deux. Quand on a présenté le projet, il a fait le projet très intéressant. Mais notre objectif, c'est qu'on l'avait tout dit. Il nous a dit ceci. Il nous a dit oui, je vois ça très bien, mais il y a de la ronde d'équitalisation de la Côte. Et il nous a même demandé qu'il y a des choses qui font des choses, c'est-à-dire que les autres départs, vous les mettez jusqu'à côté et vous faites travailler le projet. Et il a dit que comme ça, on voit que la ronde d'équitalisation surtout dans nos accords, ça commence à élever, vous vous sentez des choses qui vont fixer. Il s'appelle aussi, nous, on est ça, les pays à l'hôpital. Non, mais oui, bien sûr. Ça veut aussi, on veut amener aussi, mais ça veut, on va être en culture. On va y avoir aussi... Mais moi, on est en situation à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il nous a discuté, c'est-à-dire que, oui, ça permet d'effectiver le rôle de l'hôpital. Vous allez le faire, mais vous allez le faire. Vous allez le faire, mais vous allez le faire. Voilà, c'est pas une nouvelle idée. Mais en même temps, il y aura beaucoup. Voilà. On ne va pas comment transformer le bonheur. Non, non, mais pas au sol, là. Mais il m'a dit, il nous a dit, comme je n'avais pas vu, je ne sais pas, je n'en avais rien comme à rien. Oui, oui, mais oui, mais elle était là, elle a réuni en même temps. Et ensuite, elle, à comme l'hôpital, il nous a dit, je vais le présenter à l'hôpital. On va voir, je n'ai pas vu aussi. On l'a présenté, je vais le présenter. Là, il nous a dit, c'est que c'est possible. Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. Alors, moi, je vais vous demander. Alors, je vais vous dire pourquoi vous ne soyez pas déçus ni pessimistes. Je vais vous dire que je reviens du centre de l'ESSEMO. Alors, moi, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu aussi, etc. Pour qu'ils puissent, ils l'ai vu, je 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 l'ai vu. Je l'ai vu, 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 je l'ai vu. Alors que les conséquences sont extrêmement importantes, puisque dans le cadre de ce qu'on est dans les eaux, on a besoin de, on peut pas voir, de faro-artique, or, de faro-artique. Et en plus, il n'y a pas besoin de salement, il y a pas besoin de sécher, de la pérolie, donc, c'est un peu cher que je l'ai vu. Alors, au début, ils sont allés à l'extérieur, ils viennent nous reconnus à l'extérieur, ils ont eu un marché, c'est même un grand de nos musées russées à l'Allemagne. Vous vous positionnez, comment vous trouvez la manifestation ? Déjà, il était important pour que Maï Galante soit présente dans cette conférence internationale sur les sargasses. Le plus important pour moi, c'était d'échanger sur les savoirs, le savoir-faire, mais particulièrement sur la valorisation des sargasses, comme ce projet qui nous intéresse avec Mme Céline, avec le carton, avec le papier. J'ai vu d'autres solutions. Mais ce que je dirais en conclusion, on revient à chaque fois aux conséquences du changement climatique et comme Mme Céline et les autres, il est temps que nous entrons dans une dynamique d'économie circulaire. Merci. Merci. Bonjour. Alors, comment la manifestation se présente ? Alors, je vous présente bien. Aujourd'hui, le CAUE Conseil d'Architecture et d'Urbanisme de la Guadeloupe est présent avec le rectorat sur ce stand pour présenter ce que nous faisons autour du développement durable, de l'aménagement de notre littoral avec les écoles, dans le cadre de chefs pédagogiques. Donc, nous avons des outils pédagogiques au CAUE autour de l'aménagement du littoral, de l'architecture. Et nous sommes aux côtés des élèves pour présenter ce que nos scolaires font sur les zones marines éducatives, les zones humides et puis tout ce qui est télédétection de sargasses et travaux d'élèves. D'accord. Très bien. Les maquettes qui sont là, ça représente ? Alors ici, vous avez l'une des maquettes du CAUE qui parle de l'aménagement de notre habitat traditionnel avec la case traditionnelle en bois qui permettait la ventilation naturelle. Et puis, comment était aménagé aux alentours de la case ? Avec les arbres fruitiers, les arbres potagés, le jardin créole, les espaces ombragés. Et puis, sur l'autre partie de cette maquette, vous avez le littoral avec le développement des sargasses en mer, l'échouement sur la mer et puis la phase décomposition. Tout cela pour bien comprendre que notre univers est complètement connecté et que pour avoir un aménagement et une construction durable, il faut travailler ensemble. D'accord. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir. Bonjour, alors la manifestation d'aujourd'hui, ça s'est bien passé ? Ça se passe bien ? Oui, ça continue à bien se passer. Et on avait prévu qu'elle se passe bien. Et ma foi, on est en plein succès. C'est vrai. Alors, tout le monde est rassemblé, je crois que les professionnels. Et c'est bon pour la Guadeloupe ? C'est bon pour la Guadeloupe, mais c'est bon surtout pour l'espace caribéen. Il ne faut pas seulement la Guadeloupe. Vous savez, il y a quelques années, en tant que sénateur, j'avais, en 2014, j'avais déjà pressenti le coup et j'avais dit au ministère de l'époque, il fallait que les caribéens se regroupent pour qu'on discute, chacun a ses solutions et chacun ne peut pas prétendre avoir la solution. Et je suis content aujourd'hui de voir que les élus ont réussi à provoquer ce rassemblement. J'espère que ce sera la première fois, mais j'espère qu'on ne va pas s'arrêter là. Donc, c'est bien, comme on a un problème commun, eh bien, on tente de le résoudre en commun. Et puis, derrière, je vous avoue que mes idées politiques vont encore plus loin. C'est un véritable continent, la Caraïque. Et peut-être que grâce à la sargasse, nous prendrons conscience de cette unité continentale parce que nous sommes effectivement un continent et nous devrions cesser de regarder au-delà de nos territoires. Nous devrions construire quelque chose ensemble. Donc, la sargasse, à voir, peut-être plus bon qu'il nous raconte. Il y a la semaine plus que vous nous comprenne. Mais voilà. Ok, d'accord. Merci, à tout à l'heure. Ok, merci. Bonjour, comment vous trouvez la manifestation, les stans, aujourd'hui ? Bon, écoutez, en tout cas, je trouve que c'est une très belle manifestation. On voit qu'il y a des techniques. Certaines, on les connaissait, d'autres, on les connaissait moins. Mais en tout cas, ce sont des techniques qui peuvent apporter des solutions aux problèmes d'échouement de sargasse. Et je crois que c'est important qu'on ait ce grand rendez-vous international pour pouvoir justement présenter toutes les qualités que l'on a au niveau des entreprises locales et entreprises du bassin caribéen. D'accord. Merci, à tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Alors, comment ça se passe, ta manifestation, aujourd'hui ? C'est quoi, d'hostonde ? Alors, nous, on a un projet sur la méthanisation des sargasses. On a envoyé des échantillons de sargasses pour vérifier si c'était possible de faire de l'énergie avec ces sargasses. Et donc, on essaye de trouver des solutions pour produire de l'énergie avec ces sargasses. D'accord. Alors, où est-on votre projet dans ce sens-là et la méthanisation ? Alors, le projet, en fait, on a pu réaliser tous les premiers tests qui ont été plutôt concluants. C'est-à-dire qu'on a pu voir qu'avec les sargasses, on était capable de faire du biogaz. Il va falloir maintenant affiner la recette de cuisine, finalement, de tout ce qu'on va mettre dans le digesteur, parce qu'il faut faire face à plusieurs problématiques, notamment l'absence de sargasses de temps en temps. Donc, la méthanisation ne peut se faire qu'avec les sargasses. On réfléchit justement à diversifier un peu les intrants. Et donc, on est toujours dans les études de faisabilité, mais ça avance. Et on a bon espoir pour réussir à produire de l'énergie avec les sargasses. Ok, d'accord. Merci. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Alors, c'est quoi ton style aujourd'hui ici ? Eh bien, je suis venu là pour présenter ce système qui sera retenu, je l'espère, pour protéger nos flux de portes de sargasses. Oui. Alors, il consiste à quoi ? Eh bien, il consiste en… en fait, c'est un barrage d'éviants qui consiste à guider, diriger les flux de portes de sargasses vers des points de ramassage. Et non pas du tout pour les bloquer quelque part pour ensuite les récupérer en mer. C'est pour emmener ces flux de portes de portes de sargasses vers des points où seront arrimés des bateaux qu'on utilise aujourd'hui qui n'auront plus à être en circulation, à être mobiles pour ramasser ce sargasses. Enfin, chasser le sargasses quand il a déjà impacté nos côtes. Donc, tout sera traité, le problème sera traité en mer. Et ce qui fera que ces flux de portes de sargasses arrivent sur des tapis roulants qui vont amener le sargasses dans des bacs qui seront évacués vers la terre ensuite pour être rechargés dans des camions. D'accord. Très bien, c'est pas mal. Très bien. C'est un système qui permet juste de guider et diriger les flux de portes de portes de sargasses. Et c'est muni de balises qui seront enregistrées, enfin, en fait, leurs points et les GPS seront enregistrés et communiqués aux usagers de la mer pour qu'ils puissent connaître les points de passage entre chaque élément. Élément qui seront de longueur de 280 mètres et hauteur 1,80 m à 2 m. D'accord. Le principe, il est bien. Oui, le principe, il est bien. Et ça permet que les poissons évoluant en surface puissent avoir ces points de passage de ne pas être bloqués eux-mêmes. Voilà. Et une sécurité pour nous qui n'auront plus à voir nos comptes impactées par les sargasses. Très bien. Merci à tout à l'heure. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Il y a beaucoup de monde et l'enjeu est tout très important pour la Guadeloupe. C'est inédit ce rassemblement aussi important. L'enjeu n'est pas important pour la Guadeloupe, c'est pour la Paris. Si j'ai voulu, je le dis, cette conférence, on a parlé au Premier ministre de la République, il a accepté. Il a voulu aussi que le Premier ministre des satellites, l'État, samedi, lors de la grande manifestation, réunir tous les pays de la Caraïbe, le Blésil, le Mexique, beaucoup d'autres pays, c'est parce que nous avons les mêmes problèmes. Nous avons des techniciens, nous avons des scientifiques, qui ont commencé un certain travail. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que nous puissions nous mettre ensemble, échanger nos données, échanger nos recherches, et trouver des solutions pour enrayer ce fléau qui vraiment nous bouffent la vie depuis un certain temps. C'est fléau qui nous pourrisse la vie. Donc aujourd'hui, voir le monde qu'il y a aujourd'hui, voir ce qu'il y avait hier soir à l'université, voir l'implication de tous les services de la région, de l'État, des partenaires, l'ADM, le CAUE, le CEEE, donc voilà, c'était une belle réussite. Et aujourd'hui, avec notre partenaire, la Sempatrimonial, nous offrons à l'Aguagé un premier salon de service de l'Expo qui est une merveille. Et j'espère que nous allons pouvoir trouver des solutions pérennes pour enrayer ce fléau. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président.